Alors pourquoi je prie ? En fait, maintenant je ne peux plus m'arrêter. Ça fait peut-être 20, 30 ans que je prie, et en fait la prière ce n'est pas de la prière, c'est Dieu qui est présent à vous, et quand ça fait 30 ans qu'il est présent dans une vie, ou dans la mienne, je ne m'arrête plus, de la même manière que j'aime ma femme, et je n'arrête pas d'aimer ma femme, si vous voulez. Donc la question ne se pose plus trop, parce que Dieu s'est donné à moi, dans la prière, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, quelques saints aussi sont rentrés dans ma vie, et c'est juste extraordinaire, et je ne peux plus m'arrêter. C'est aussi devenu évidemment une bonne habitude, parce qu'avec la prière, cette présence de Dieu qui rentre dans ma présence, on évolue, ma personne a évolué. Je vais vous lire un petit texte de Séraphin de Sarov qui montre combien, parfois on peut se regarder soi-même, au sens positif, évoluer quand on prie. Voilà ce que dit Séraphin. « Entre en toi-même, et vois quelles passions se sont affaiblies en toi, lesquelles se taisent par suite de la guérison de ton âme, lesquelles ont été anéanties et ont complètement quittées. » C'est très beau, quand Dieu arrive, une très grosse transformation. « Vois si une chair ferme et vivante commence à pousser sur l'ulcère de ton âme, cette chair vivante étant la paix intérieure, qui est évidemment le signe complet de la présence de Dieu. » Maintenant, comment je prie, je dirais techniquement ? Alors, voilà comment je prie. Qu'est-ce que c'est qu'un moine ? Contrairement à ce qu'on pense, un moine n'est pas quelqu'un qui est en dehors du monde. D'ailleurs, il suffit d'aller dans un monastère pour voir qu'ils sont bien dans le monde, ils ont des murs, ils ont des portes. Simplement, ils ont organisé leur temps. Un moine, c'est quelqu'un qui organise son planning. Donc, il y a un jour dans la journée, il prie, il étudie, il travaille, il dort, etc. Donc, est-ce que vous, est-ce que moi, j'organise mon planning ? Et est-ce que je mets Dieu dans mon planning ? Donc, comment prier ? Eh bien, mettez Dieu dans votre planning. C'est-à-dire, vous décidez d'organiser votre rythme de vie. Sinon, vous êtes comme mes chats. Mes chats, ils roupillent, ils bouffent, mais ils n'organisent rien du tout. Est-ce que vous avez décidé d'organiser votre rythme de vie ? La prière, le comment de la prière, c'est d'abord la décision de où je le mets dans ma journée. Et c'est une décision de quoi ? De temps. Donc, la prière, mon contenu, c'est un sacrifice de temps. Les Hébreux, ils sacrifiaient des boucs, des vaches, des alouettes, ce que vous voulez. Ils donnaient des choses précieuses. Saint Paul nous parle du sacrifice de louanges. Nous, je crois qu'on est dans le sacrifice du temps. Je suis occupé, vous êtes occupé, on n'a pas le temps de prier. D'accord, eh bien, vous allez sacrifier votre temps. Vous allez prendre l'admilleur et l'heure et vous allez la sacrifier avec votre cloche et vous allez mettre l'heure ou l'admilleur. Et c'est comme ça, il y aura un mur qui va la tenir. Et c'est un sacrifice parce qu'on a vraiment autre chose à faire. Puis en plus, on a l'impression de perdre son temps. Ben oui, vous perdez votre temps, vous le donnez à Dieu. Quand on donne quelque chose, il n'est plus à nous. Je le donne à Dieu, il n'est plus à moi. Je donne ma présence à Dieu pour que sa présence vienne dans ma présence. C'est ça, la prière. Alors, la qualité principale de la prière, c'est la fidélité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prière. Il faut arrêter ces histoires d'orgueil. Jésus ne nous demande pas de bien prier, mais de prier sans cesse. Donc, mettez votre cloche, mettez votre prière, mettez votre rythme et faites-le, et donnez-le. Je voudrais juste vous dire quand même une chose sur la prière et l'Esprit-Saint. Faites attention à ce que ça ne ressemble pas à une tomate farcie, c'est-à-dire qu'on mette des rites, des petits trucs, des petites prières, des petites lectures à lire. Et puis à la fin, on a rempli la prière tellement qu'en fait, la porte est fermée. Je voudrais vous lire quand même ce que dit Charbel là-dessus. Le diable tente de vous dérober à Dieu par les choses de Dieu, quand on est un peu chrétien comme vous et moi. Il vous distrait loin du nom de celui que vous implorez. Il vous distrait de la louange du Seigneur au moyen d'une mélodie, d'une hymne avec lesquelles vous le louez. Ça c'est pour nous, on chante beaucoup, et parfois nos chants de louange sont des animations, on s'excite très fort. Est-ce qu'on a prié ? Il vous distrait au moyen de la louange. En fait, je me suis mis dans la louange, je suis un super loueur, j'ai bien chanté ma troisième voix. Est-ce que j'ai prié ? Pas sûr. Il vous distrait de Dieu avec la prière que vous lui adressez. C'est pour ça que dans la prière, il faut faire attention aux techniques. Il faut peut-être en avoir un petit peu au début, mais à la fin, la prière c'est un don que vous donnez à Dieu pour que lui, il vienne chez vous. Il n'y a pas de technique à avoir. Et alors Séraphin, qu'est-ce qu'il dit sur la prière ? Il ne faut prier que jusqu'au moment où l'Esprit Saint vous visite. Alors, il faut cesser de prier. C'est extraordinaire. Ce Saint vous dit de cesser de prier. Ça veut dire quoi ? Cesser votre activité. Objectif et personnel de prière, de faire de la prière. La prière, c'est un temps donné à Dieu. Une fois que l'Esprit Saint est là, il faut surtout s'arrêter de prier, comme il le dit. Et il dit, lorsque descend l'Esprit Saint, il convient d'être absolument silencieux. Et d'être pleinement éveillé dans son âme, dans son esprit et dans la pureté de son corps. Donc, vous voyez bien que la prière, c'est un endroit, un espace et surtout un temps donné à Dieu pour que Dieu vienne. Donc, il faut peut-être de la technique au début, mais à la fin, il faut du silence et surtout le laisser faire. Et franchement, si vous l'invoquez, il va venir, il va prendre la place de la prière et ça va être merveilleux. Et vous serez comme moi et beaucoup d'autres, vous ne pourrez plus vous arrêter de prier parce que ce sera la plus grande aventure de votre vie. Conclusion pratique. Si vous priez peu, il faut prier. Ce que disait Mère Thérésa, les gens disaient, oui, Mère Thérésa, j'ai vraiment du mal à prier. Elle lui disait, c'est très simple, tu vas prier plus. Vous priez, mon fils ? Non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Tant mieux. Il est notre guide. Suivons-le, confions les yeux fermés. Oui, mais on trouverait-le, on trouverait-le parce que ça tourne, ça tourne, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada